Monsieur le Premier ministre, bonjour. Monsieur Ibrahimo Akassori Fana, vous êtes le directeur de campagne de l'élection présidentielle pour le parti au pouvoir, le candidat Alpha Kondé. Comment s'est déroulée cette campagne électorale ? Écoutez, c'est une campagne très animée, très active, non croyant en nos chances. Les adversaires croient à l'alternance, mais c'est cela la démocratie. Mais globalement, ça s'est bien passé. Oui, vous avez eu quelques incidents, on a entendu lors de votre tournée à l'intérieur du pays. Nous avons vu le Céline d'Alain Diallo qui affirme que finalement, ce ne sont pas ces militants, mais les vôtres qui avaient orchestré tout ça. Que répondez-vous ? Écoutez, c'est ridicule. Tous les Guinéens savent que ce n'est pas vrai, y compris lui, M. Céline. J'ai été agressé dans son fief et les autorités là-bas ont pointé le doigt sur lui et se sont partis. À deux endroits, à l'abbé, sa ville natale, et à Dalaba. N'est-ce pas ? À l'abbé, j'ai venu de réussir un très grand meeting. Je crois que ça a choqué un peu nos adversaires. Ils ont organisé l'AGT de pierre sur mon cortège. Ils ont cassé quelques véhicules. À Dalaba, qui est loin de l'abbé, alors là, c'était comme une guérilla. Ils ont carrément bloqué. Je ne peux pas accéder à la ville. Si c'est nous qui organisons, ce n'est pas notre région. Ce n'est simplement pas possible. Non, ce n'est pas possible. Donc vous réfutez toutes ces accusations ? Non, mais encore une fois, ce n'est simplement pas possible que ça ait été organisé par nous. Alors, après dix ans à la tête de l'État guinéen, quel est le bilan de la politique économique et sociale au profit des Guinéens de votre candidat ? Écoutez, sur le plan économique, il faut, je donnerai juste quelques éléments. Quand mon candidat prenait le pays, on était dans le creux de la vague, avec un pays surendetté, 79% de l'endettement du pays, c'était de l'ordre de 79% du PIB. Il l'a ramené aujourd'hui en dessous de 40%. Très peu de pays dans la région ou en Afrique peuvent avoir la prétention d'avoir réussi un tel pari. Il a, d'un point de vue des flux économiques, de la croissance économique, créé et entretenu une croissance soutenue dans ce pays, de l'ordre d'un minimum de 6% pendant toute la durée de son règne, au point que, d'un point de vue du stock, il a doublé le PIB de la Guinée. Ça veut dire que la richesse nationale a été doublée. En dehors de la Côte d'Ivoire, votre pays, je ne vois pas dans la région, le pays qui a un tel niveau de performance économique. Sur le plan économique, en termes de pouvoir d'achat, cela se traduit à une amélioration du pouvoir d'achat des gréens de l'ordre de 11%. C'est quand même beaucoup. Le taux de pauvreté, l'indicateur de pauvreté, qui est une espèce d'indice composite qui permet de cerner tout ce qui se passe sur l'emploi humain, sur l'emploi économique et qui se ressent en termes de réduction de pauvreté. Et la prise du pays, on était à 54% de pauvres. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 34%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et tous les observateurs s'accordent à le dire. Ça, c'est l'économie. Et maintenant, vous pouvez voir l'évolution d'un secteur à l'autre. La croissance au niveau agricole aura été d'un minimum de 5%, 5-6. Quand vous prenez sur certaines productions spécifiques, l'arachide ou le manioc, c'est 12%, etc. Sur le plan infrastructurel, je ne sais pas si vous êtes arrivé de venir à Conakry il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui ? J'ai pu dire quoi dans les meilleurs hôtels par rapport à vous aujourd'hui ? Non, c'est vrai. C'est vrai. On avait juste en 2010, quand tu prenais le pouvoir, un hôtel 3 étoiles, 9 hôtels. Aujourd'hui, on peut aligner 5-6 hôtels de 5 étoiles. Donc, sur le plan infrastructurel, le minimum a été créé. On peut continuer à énumérer les sociétés. Sur le plan social, j'ai donné l'indice de pauvreté qui s'est amélioré. Je pourrais dire aussi qu'il a entrepris depuis un an, un an et demi, le programme de transfert monétaire le plus ambitieux du continent. En termes de PIB, nous avons un programme qui atteint des transferts monétaires qui bat au-delà de 2% du PIB. Et nous allons vers 4%, c'est cela l'objectif, pour arriver à une réduction de la pauvreté absolue à l'horizon 2025, à 40%. Ce programme vise 40% de nos compatriotes. – Alors, vous avez énuméré toutes les actions menées par le chef de l'État. Mais il reste encore certainement beaucoup d'actions menées, puisque la Guinée fait partie quand même du peloton de queue dans les classements internationaux au niveau de la pauvreté. Donc, pourquoi n'a-t-il pas pu mener toutes ces politiques à bout au niveau de l'électrification ? – Est-ce que vous pensez qu'on peut changer une gestion catastrophique d'un demi-siècle en 10 ans ? Ce que je suis en train de dire, les tendances sont bonnes, les progrès sont significatifs, et cela dans tous les domaines. Mais il est parti d'un stock très faible. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, prenez n'importe quel indicateur au moment de la prise de fonction, et aujourd'hui, vous verrez qu'il y a une nette amélioration. – Donc c'est quoi ? Faute de temps ? – Non, ce n'est pas faute de temps, ce n'est pas en train de dire, c'est faute de l'État. – De départ, le point de départ ? – Le point de départ. – Le point de départ. Le cadre macroéconomique n'était pas ça du tout. Il l'a stabilisé, n'est-ce pas ? C'était le point de départ. Il n'a plus le départ, ce pays, avec une inflation de 26-27%, ramené aujourd'hui en dessous des deux chiffres. – Parlons en fait de ce qui s'allise des tensions actuellement en Guinée. La nouvelle constitution guinéenne, qui a été approuvée par 89,76% des votants au cours d'un scrutin marqué quand même par des violences. Pour quelles raisons a-t-il tenu à modifier la constitution adoptée dix ans plus tôt ? Quelle est la base juridique de cette décision ? – Écoutez, il faut rappeler l'histoire pour comprendre qu'il est venu au pouvoir après une transition militaire. La constitution qu'il a trouvée, qui a fait l'objet d'un consensus en termes d'orientation globale de toute la classe politique de l'époque, sous la supervision du président Blaise, il était prévu au Burkina comme élément de conscience pour dire « Écoutez, on va adopter une constitution provisoire. Nous allons nous engager comme classe politique. N'importe qui viendra au pouvoir devrait changer cette constitution. parce que ça n'a pas de base légitime, ça n'a pas fait l'objet d'un vote référendaire. » N'est-ce pas ? C'était une constitution, il s'est mis en place pour les besoins de la cause, pour marquer la fin de transition. Il n'a pas pu faire de la première année, parce qu'entre-temps, comme vous le savez, le pays a été frappé par Ebola. N'est-ce pas ? On a eu beaucoup de difficultés. Il y avait beaucoup d'urgence. C'est un engagement collectif de changer la constitution. Maintenant, il fait ça, on dit non, il le fait parce qu'il veut se représenter. Non, ça n'a pas d'heure. Mais la disposition de l'article 27 de la constitution de 2010 a été supprimée et elle est énoncée, je cite, « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs ou non. » Le mandat du président n'est toujours renouvelable qu'une seule fois. Sa durée passe de 5 à 6 ans et les mandats effectués sous la précédente constitution deviennent caduques. Selon l'opposition et le FNDC, vous avez, du moins le chef de l'État, initié cette révision constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir. Que leur répondez-vous ? Écoute, je réponds. Ils n'ont qu'à se référer aux résultats du référendum. Ils ont fait une campagne, parfois violente, comme ce référendum pour dire au peuple, « Attention, si vous le votez, il va se représenter. » Vous avez vous-même donné le résultat. 80 %, plus de 80 %. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de légitimité en termes de revendication sur ce sujet. Le peuple a tranché. Est-ce que, justement, pour mettre fin à ces tensions, à ces tribulations politiques et cette violence, est-ce que le chef de l'État, le président de la République, Alas Fakondé, pourrait envisager de former un gouvernement de coalition s'il est réélu ? Je ne sais pas quel est le nom que vous allez donner, mais je peux vous dire une chose. Il est ouvert. Il reste ouvert, moi, qui vous parle. Après, j'étais candidat en 2010. Après, on s'est séparés. J'étais dans l'opposition. Il m'a fait appel de l'opposition pour pouvoir travailler avec lui. Et vous avez plusieurs personnes de ce cadre. Ça veut dire qu'il a une politique de main ouverte. Je ne pense pas qu'il soit absolument ferme sur l'idée de ne pas ouvrir. Il veut rassembler tous les grès. C'est pour cela que vous observerez qu'autour de lui, il n'y a plus de monde dans la classe politique que chez les adversaires. C'est clair. Et son opposant historique, il serait-il prêt à aller jusqu'à prendre des membres du parti de Célou d'Alain Diallo ? Oui, pourquoi pas ? Il le ferait. Il l'a fait déjà. Les membres du parti, les principaux, le porte-parole des membres du parti de M. Diallo est aujourd'hui ministre d'État en charge du secteur des transports. N'est-ce pas ? Donc, il l'a déjà fait. Et un autre, M. Mokta Diallo, un des membres actifs de son parti est également ministre dans l'équipe d'Alpha Condé. Maintenant, si votre question est de dire est-ce qu'il est prêt à prendre ce diallo, je ne sais pas. Les deux, on pourrait en discuter. En fait, comme il ne veut pas, en fait, même prononcer son nom, on se demande si finalement, au-delà des convictions... Qui ne veut pas... Le président Alpha Condé a récemment dit ne pas vouloir prononcer le nom... Non, ce n'est pas vrai. Il a dit, par exemple, dans la campagne, écoutez, si vous votez pour quelqu'un d'autre, c'est pour renforcer ce loup. Ça veut dire qu'il n'a pas de problème à prononcer son nom. Donc, justement, on a l'impression parfois qu'on va assister à un duel de personnes. Au-delà des convictions... Non, mais écoutez, c'est normal parce que, écoutez, M. Diallo a la frustration légitime d'avoir perdu l'opportunité en 2010 d'être président après un premier tour de 44%. Après, il a été battu en brèche malgré 44% au président. Mais comment vous expliquez cette remontada du président ? Comment ? Comment en 2010, vous expliquez cette remontada du président ? Passer de 18% ? Écoutez... Ça n'a jamais été vu dans les annales. Je vais vous amuser. Je me souviens à l'époque, parce qu'encore une fois, j'étais candidat. M. Alpha Condé a fait preuve d'art politique pour pouvoir prendre tout le monde avec lui après le premier tour. Malgré qu'il était à 18%, l'autre à 44%, il a eu beaucoup plus d'habilité à nous attirer tous dans son camp. Et le résultat, on l'a battu. Sur ces 44%, je me souviens d'ailleurs, sur les pancartes, après le premier tour, M. Diallo écrivait « Nous sommes rassurés. » Parce qu'ils se disent rassurés de 44%, et puis avec un ou deux candidats du premier tour, ils font une addition théorique d'une seule à 60% dès le deuxième tour. Et le résultat a été totalement différent. Alors comment se sent le chef de l'État à quelques heures ? Écoutez, il est très serein. Même ce matin, je parlais avec lui, on a parlé d'autres choses, des choses de la vie, même pas de politique, il est serein. Il m'a demandé, en tant que directeur de campagne, de faire la campagne. Il n'est venu là-dedans parce que nos adversaires ont dit « Ah, il est malade, il est mourant, il ne peut pas faire une campagne. » C'est pour ça que la dernière semaine, il dit « Bon, écoutez, je vais donner la démontation. » Parce que ses militants étaient inquiets. C'est par réaction ? Oui, c'est par réaction, par rapport à ses militants. Ses militants étaient inquiets. L'opposition disait qu'il n'était pas capable physiquement de tenir une campagne. Mais il a quand même 82 ans. Écoutez, il est plus en forme que vous et moi. Je ne sais plus vous garantir. D'accord, donc il n'a pas de problème de santé ? Non, non, pas du tout. Pendant tout ça ? Pas du tout. Finalement, si le chef de l'État est réélu, doit-on envisager qu'il reste au pouvoir pour 12 ans ? Écoutez, c'est… Comme la nouvelle constitution lui permet. Il y a deux, trois dimensions. La première dimension, c'est l'aspect légal. Il pourrait se représenter. La deuxième dimension, c'est la volonté divine. Dieu pourrait décider autrement. La troisième dimension, c'est sa volonté personnelle. Pour dire, ça suffit, je ne me représente pas. Alors, laissons le temps au temps. Le pouvoir de l'époque a triché. Il a pris son mal en patience parce qu'il ne voulait pas que le pays rentre en guerre. Alors, il s'est… Il a appliqué ça à ce moment-là. Il n'était pas au pouvoir. Il a accepté la défaite. Une défaite trichée. Ce pape, après dix ans de pouvoir, qui va refuser de quitter si le peuple lui demandait par un vote contraire à notre volonté de le garder. Merci de nous avoir reçus, monsieur le Premier ministre, et d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission exceptionnelle en direct de Conakry consacrée à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Un grand remerciement à la télévision nationale, la RTG, la radio-télévision guinéenne, notamment à travers son directeur général, monsieur Sekouba Savané, ainsi que le DGA, monsieur Fana Souma, les journalistes Aminata Traoré et Bangali Kondé, et bien sûr le directeur technique, monsieur Alseni Bangoura. Merci pour leur esprit de confraternité. Merci au peuple guinéen pour son accueil et merci à tous les candidats qui ont pris la peine de nous recevoir. Bonne suite des programmes sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada